Musique Voilà les sixièmes enfants de moi et Richard. Quand moi j'ai fait la classification, qu'à part les noms pure single rum, single blended, dans la réalité, c'était la première classification, une chose simple, mais la première classification qui va partager dans le monde du rhum très générique, les rhum artisanales dans les rhum, disons commerciales, industrielles. Richard Silk était le seul distillateur que moi je ne connaissais pas de personne, parce qu'en effet lui a commencé à Foursquare en 1996, et ma expérience, ma vie dans les Caraïbes a commencé 20 ans avant. Quand moi, j'ai commencé à parler de ma classification sur Facebook, j'ai reçu une lettre de Richard qui me dit « mais ça, c'est une classification très intéressante, je peux l'utiliser dans mes séminaires et tout ça ». Moi j'ai dit « bien sûr ». Daniel Biondi qui travaillait avec moi à Veilliers, aujourd'hui travaille à la maison à Veilliers, il me dit « mais Richard c'est un personnage très smart, mais c'est un peu difficile, c'est très dur ». Moi j'ai dit « un jour je vais le connaître ». Et le jour que je suis allé en Guyane, et j'ai eu la mauvaise, la nouvelle que mes sélections de mes rares étaient arrivées à la fin, Yezu Persu est allé en retraite, et le nouveau président Komal Samaru avait décidé de faire eux-mêmes leur édition, j'ai trouvé normal dans tous les cas. Je me suis senti un peu veuve, et vu le retour de la Guyane, je me stoppe à Barbade, et c'est la première fois que moi et Richard nous sommes retrouvés. Et là j'ai pensé, c'est la nouvelle couple Gargano Seal à la place de Gargano Persaud. C'est pour ça que quand j'ai expliqué aussi le projet Habitation Veilliers, nous avons fait le premier et seul Pure Single Ram Foursquare, l'édition 2013, de l'Habitation Veilliers. Et après nous avons fait le premier co-bottling. Je vais répéter que je ne suis pas un independent bottler, je suis un dependent bottler, c'est-à-dire je dépends des distilleries, ce sont des co-bottlings. Nous avons décidé de faire Foursquare 2006. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai poussé Richard à mettre en bouteille un produit un degré un peu plus élevé, et elle m'a lancé la possibilité de faire le packaging. Et c'est là que j'ai repris un peu, si vous allez voir mes derniers Demerara, j'ai un peu repris le packaging de mes Demerara. Et c'est comme ça qu'est née la gamme avec Richard. Je peux dire qu'au moins je lui ai amené de la chance, parce qu'après cette édition on commençait à gagner tous les primes comme meilleur rhum de l'année, et la distillerie est devenue la meilleure distillerie de l'année, et aussi dernièrement la meilleure distillerie All Products, tous les spirituels du monde. et de commencer notre parcours ensemble, et aussi un peu notre bataille dans le bon sens, pour élever une partie du rhum, les rhum artisanal, les grands rhum agricoles, les single blended, les rhum de pot-steel, de distillation discontinue, de batch distillation, à les niveaux qu'ils méritent, c'est-à-dire entre les meilleures hautes vies au monde, qui peut très bien être comparé ou déguster avec plaisir, avec les grands cognacs, s'il existe encore, les grands cognacs, les grands single malt, et tous les autres produits. Et comme ça nous en faisons en 2006, et après Richard a commencé à utiliser des noms latins, triptyque, principia, patrimonio, destino, et je me dis pourquoi ça s'appelle Destino ? Parce que c'est le destin que nous sommes rencontrés, et cette nouvelle édition, que c'est en 12 ans, Heavy and Light, s'appelle Plenipotentiary. Moi je voulais l'appeler Plenipotence, que c'est la version latin de Plenipotentiary. Mais Richard, je vais l'appeler à l'anglais Plenipotentiary. C'est en 12 ans, Heavy and Light, c'est-à-dire son coffee style, plus son pot style, et tout élevé à un fût de bourbon. Richard me fait toujours goûter des échantillons pour choisir les produits, et je pense qu'il me donne ses meilleurs fûts pour ce co-bottling que nous faisons ensemble. C'est un exemple du futur du rhum, c'est-à-dire d'un grand spirituel. s'est confronté avec tous les meilleurs spirituels du monde. Merci, c'est là.